Salut tout le monde et bienvenue à ce podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit en ce 31 décembre, la dernière de l'année. Merci beaucoup d'être là, merci d'avoir été là tout au cours de l'année également. Je veux vous demander encore une fois, je vais finir l'année sur le bon pied, je vais vous demander de partager le podcast bien sûr encore une fois. Je vous offre aussi des rabais pour de l'encre pour vos imprimantes en utilisant le code Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Alors, L-V-A-Z-B-25 et si vous utilisez ce code chez INCO Canada, vous allez avoir 25$ de rabais pour un achat de 75$ et plus. C'est quand même beaucoup, c'est plus de 25% de rabais. Donc, à l'achat de 75$ d'encre pour vos imprimantes, vous avez 25$ de rabais. J'ai trois sujets aujourd'hui pour vous, je vais vous faire une petite annonce à la fin. Je vais vous souhaiter mes voeux pour 2022, mais je veux tout d'abord revenir sur l'annonce du gouvernement de M. Legault hier soir concernant les nouvelles mesures. Alors, bien sûr, le confinement, l'interdiction d'avoir plus qu'une bulle à la maison, la fermeture des restaurants, des lieux de culte, etc. On voyait les choses s'en venir avec le bilan que l'on connaît, avec le nombre de cas que l'on connaît au Québec. 13 000, 14 000, 15 000, 16 000 nouveaux cas par jour. Avec les hospitalisations, on sait qu'on a une capacité, sans vraiment faire de délestage, puis là je vous parle d'une moyenne, mais de 825 lieux, on est rendu à plus de 1000. Les projections sont de plus de 2000 dans les pires cas, 2000 hospitalisations COVID. Et donc, devant cette situation-là, M. Legault a annoncé des mesures hier, ce qui est assez troublant, et je vais décortiquer tout cela, mais ce qui est assez troublant, c'est quand j'entends dire M. Dubé que, bien, on est là où on pensait être. C'est-à-dire que pour le gouvernement, là, ce qui arrive présentement avec Omicron, on a vu ça venir, on voyait ça venir. Bien, si tel est le cas, c'est un gouvernement complètement irresponsable d'avoir permis des rassemblements à Noël jusqu'à 10, puis le lendemain de Noël jusqu'à 6. Rappelez-vous la séquence des événements, là. On a un premier ministre qui s'en va dire, « Bien, moi, j'aimerais ça être 20, 25 à Noël. » On a un centre-belle complet. Tout le monde, bière dans les mains, pas de masque. On avait relâché des mesures. Et on avait pris ça à la légère, la question de la vaccination troisième dose, la question de toutes sortes de préparations en fonction de l'Omicron. Et là, ça arrive à vitesse grand V. On pourrait comprendre si le gouvernement disait, « On est complètement surpris. » Alors que présentement, bien, ce qu'on entend du gouvernement, c'est plutôt, « Bien, on a vu ça venir. » On est là où on pense être. Alors, c'est assez particulier, incompétent, de nous faire vivre les situations que l'on vit présentement quand le gouvernement a dit, « Bien, on a vu ça venir, puis on a pris des décisions en conséquence. » C'est beaucoup plus des décisions au pif, puis politiques, qui nous ont permis d'avoir un Noël en famille, parce que si ça avait été le cas, il aurait dû s'y raider, ce bien avant. Et comment ça se fait que la fête de Noël, on permet 10, 6, puis là, on tombe à même plus de bulle, on tombe à zéro, là, on tombe dans notre famille, puis tu ne peux plus sortir après 10 heures le soir pour tout le monde. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième, c'est surtout pourquoi en sommes-nous là. Il y a le variant Omicra, bien sûr, mais fort, c'est de constater qu'on n'est pas prêt, qu'on n'était pas prêt après 22 mois de pandémie, après des signaux à l'international, on est en retard sur plein de choses. On est en retard sur la distribution de tests rapides, parce qu'on n'est pas organisé. Le fédéral n'arrête pas de dire, « Bien, le Québec ne m'en a pas demandé, le Québec ne m'en a pas demandé, puis j'ai livré ce qu'il m'a demandé. » Là, c'est le fouillis général pour avoir des tests rapides. C'est digne de 1940, de la façon qu'on distribue ça, puis il faut faire la ligne à la pharmacie, même si tu as des symptômes, parce que là, tu as des symptômes, tu veux faire le test rapide pour savoir si c'est COVID ou non, tu t'isoles-tu. Alors, on est en retard pour ça. On est très en retard pour la vaccination de la troisième dose. On est à 15 % à peu près de la population, puis l'Ontario est à 30 %, deux fois plus vite que nous autres. Alors, on est en retard là-dedans. Là, on est en train de dire, on va ramener du personnel infecté dans les hôpitaux. Alors, minimalement, ça prend des N95. N95, on n'a pas assez de masques N95. Alors, on est en retard sur plein de choses, puis après ça, on se demande comment ça se fait qu'on est rendu là. Bien sûr que, confronté à une situation majeure, le gouvernement a réagi hier, mais il faut se poser la question comment ça se fait qu'on en est là. Ah oui, pour continuer dans ma liste de « on n'est pas prêts », non seulement les masques N95, mais on a aussi un enjeu de ventilation dans les écoles où on n'a jamais reconnu qu'on avait un enjeu puis qu'il fallait agir rapidement. Ça fait 22 mois qu'on aurait pu se préparer. On n'est pas prêts pour ça. Puis, honnêtement, je me répète, parce que j'en ai parlé dans d'autres podcasts, vous regardez Horacio, là. Il a l'air d'un homme dépassé. Dépassé par les événements. Laisse son premier ministre dire, « Ah, nous autres, c'est pas la science, c'est l'instinct qui nous guide. » Il a de l'air, puis honnêtement, il se mélange dans ses explications, il se trompe sur la science. Il a de l'air d'un gars qui en a vu plus, il a pris plus qu'il pouvait en prendre, puis il serait peut-être temps de passer à autre chose. D'ailleurs, à propos de ça, il y a eu un moment marquant dans le point de presse d'hier, quand le journaliste a demandé à François Legault, « Est-ce que Horacio Arruda, c'est encore, a toute votre confiance ? Est-ce que vous avez encore confiance en lui ? » Il a répondu oui. Il a arrêté sa phrase. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire en politique. Même chose pour hockey. C'est la phrase minimale qu'il devait dire ou qu'il pouvait dire. Parce que tu as trois choix. Tu dis non, là, le diable est au vache. Comment ça se fait ? Si tu n'as pas confiance dans ton directeur de la santé publique, tu t'en viens faire une annonce comme ça, là, ça ne serait pas gérable. Tu ne peux pas faire ça quand il est à côté de toi, puis tu annonces des mesures coercitives comme celle-là. C'est impossible pour toi de dire « Non, je n'ai plus confiance dans ce gars-là qui me donne des conseils, puis je les applique en passant, là. Je respecte la santé publique, puis voici ce que j'annonce, mais je n'ai plus confiance en lui. Je ne pouvais pas faire ça. » L'autre côté de l'échelle, il peut dire « Très certainement, Horacio a toute ma confiance. C'est un homme extraordinaire. Les autres juridictions s'arracheraient Horacio Arruda. Je suis obligé de retenir mes collègues parce qu'ils veulent venir me le voler. Puis il a toute ma confiance. Puis c'est un homme extraordinaire. Puis c'est de précieux conseils. Puis on est des leaders dans le monde. » Tu sais, Heiber est pas. Il aurait pu dire ça. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a dit un petit « oui ». Pas « Oui, c'est un bon monsieur. Oui, j'ai confiance. Il me donne de bons conseils. » Non. Il a dit « oui ». Pourquoi il a dit « oui » ? Parce qu'il ne pouvait pas dire non. Puis parce qu'avec un « oui », ce n'est pas trop compromettant si jamais il décide de le sacrer dehors. Alors, moi, je pense que c'est la même chose que quand on pose la question à un directeur général au hockey. As-tu encore confiance dans ton coach? C'est rare qu'un directeur général dit non puis il garde le gars en poste. Il dit « oui » puis il le sacrer dehors deux jours après. Vous avez vu ça combien de fois dans la vie? Moi, je pense que c'est ce qui s'en vient. Mais pas au pire de la tempête, là. Je serais très étonné qu'au printemps, le ratio soit encore là. Ça fait bien des fois que je vous parle de ça. Bon. On a un enjeu avec la santé publique. On a un enjeu avec la structure de la santé publique puis le sous-ministre adjoint en même temps. On a une éclosion, des éclosions majeures. On a perdu le contrôle dans le nombre de cas. Minimalement, on sait qu'il y a entre 13 et 16 000 nouveaux par jour puis c'est probablement le double de ça. On sait que ce n'est pas assez vacciné. On sait que pas tout le monde a des tests rapides. Puis on sait que sur 100 lits, il y en a 50 qui proviennent du monde vacciné puis il y en a 50 qui sont occupés par du monde pas vacciné. Puis on sait que le monde pas vacciné représente 10 % de la population. Donc, une surreprésentation des non-vaccinés dans les hospitalisations. Ça fait des mois, des mois, des semaines que M. Legault dit ça. Je vous le répète, 90 % de la population est vaccinée. Ça représente 50 % des hospitalisations. 10 % pas vaccinés, ça représente aussi 50 % des hospitalisations. Il y a un disconnect ici. Manifestement, les non-vaccinés, toute proportion gardée, occupent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lits que les vaccinés. Malgré cela, qu'est-ce qu'on a annoncé hier? Alors, on a annoncé que c'est un gouvernement qui agissait par intuition, pas avec beaucoup de cohérence, et qui a décidé de frapper tout le monde en même temps, peu importe notre statut vaccinal. Et avec des mesures qui, somme toute, vont avoir très, très peu, quelques mesures, très, très peu d'effet sur les hospitalisations. Je vous en donne deux. Ferme les commerces le dimanche. Ça change quoi, là? Au lieu d'aller magasiner le dimanche, tu vas y aller le samedi. Si tu avais à contaminer quelqu'un, tu vas le contaminer. S'il y a quelque chose, c'est que j'ai le même nombre de volumes de monde, mais j'ai six jours au lieu de sept. Moi, je veux juste avoir plus de monde pendant les six jours. Je vais répartir tous ceux qui allaient le dimanche sur les autres jours. Ou, le monde qui allait quand même deux jours, mais ça va être un petit peu plus long que les autres journées. L'effet, là, du dimanche, rien, aucun effet. Pas pour ça qu'il fait ça. Aucun effet pour les hospitalisations. Bon, fermeture des restaurants. C'est une cible facile, mais honnêtement, là, un restaurant, t'es à deux mètres, et moi, j'ai fait exprès hier, on est allé au restaurant, parce que c'est la dernière journée à Macifam, je voulais les encourager. On est allé au Foubraque hier, mais c'était bien géré. Tout le monde est à deux mètres. On est assis. Si on se lève, on a un masque. Je ne vous parle pas des bars, des gyms, là, mais les restaurants. De fermer ça en carboy hier, en disant à des entrepreneurs, le 30, oh, puis by the way, tu fermes demain 5 heures, alors qu'il y a plein de monde qui avait réservé des parties de jour de l'an, les réfrigérateurs sont pleins de nourriture, de légumes. Il y a plein de choses qui vont se perdre. Il y a plein de restaurateurs qui ont fait des commandes importantes en boisson, en alcool, en prévision du 31, puis parce que ça va mal à SAQ, puis tu ne sais jamais qu'ils vont-tu te le livrer, pas livrer, fait que tu es mieux de stocker. Alors, tout ça, puis on dit aux restaurateurs, bien, dans le fond, on identifie que c'est vous autres les beaux qu'émissaires. Bullshit. Puis, pour les restaurateurs, fermer janvier, c'est un mauvais mois en restauration. C'est admimal, mais c'est les pertes que ça procure pour le 31, puis l'effet sur les employés. Ils ne se ramassent plus de job entre Noël et Jour de l'an. Ça, c'est moins drôle. Puis pour ceux qui n'ont pas d'assurance chômage, ils se ramassent à la nouvelle PCU, PCU, PCRE, je ne sais pas quoi, mais c'est plus 500, c'est 300 par semaine. Ça fait que c'est un dur coup en Noël, Jour de l'an. Alors, un autre coup d'épée dans l'eau, ce n'est pas ça qui va faire la différence, les restaurants vont faire la différence des hospitalisations. Mais on décide de mettre à marle encore un secteur qui, pourtant, ne pouvait avoir aucun non vacciné. Le restaurant devait, pour avoir une salle à manger, vérifier si c'était vacciné. Ça fait que le gouvernement, encore là, a un discours, contradictoire, quand il nous disait que c'est le passeport qui est la liberté, puis, dans le fond, il y a une sécurité avec cela, bien, par ce geste-là, où est-ce que les clients étaient tous vaccinés, on était en train de dire que finalement, ce n'est pas ça. Là, ils vont vous dire que c'est dans la cuisine. Il fait comme le fédéral, force la vaccination des gens dans la cuisine. Il dit au restaurateur, je vous donne la chance de le faire. on pénalise un secteur, par principe, alors que ce n'est pas là l'enjeu. Donc, on a des mesures mur à mur et pour ce qui est du confinement, on va se comprendre. Le confinement, le confinement n'enlève personne à l'urgence, personne à l'hôpitaux, par doute. L'objectif du confinement, c'est que si je t'empêche d'être sur la route à 10 heures le soir, bien, ça veut peut-être dire que ça ne tentera pas d'aller faire le party à 7 heures. Puis de toute façon, j'interdis d'être chez quelqu'un à 7 heures. Tu ne peux pas être dans une autre. Mais tu peux être seul. Ça, c'est l'autre particularité. Une personne seule peut y aller. Et le principe du confinement, c'est que par la bande, si je t'empêche d'être sur la route, c'est plus facile à contrôler. Ah, il y a un véhicule, je suis capable de l'intercepter. Qu'est-ce que tu fais sur la route? Tu travailles-tu? Non, tu as une amende. Plus facile qu'à cogner à toutes les portes du voisinage. Êtes-vous plus qu'une bulle ici? C'est la façon de contrôler et c'est un désincitatif, si vous voulez, à contester le régime. Sauf que le gouvernement est réticent, et hier, c'est un point marquant dans le point de presse, le gouvernement est réticent à appliquer donc une ségrégation pour les vaccinés et les non-vaccinés, notamment au niveau du couvre-feu. M. Legault dit, ben, je pense que c'est difficile à appliquer que de dire que seulement les non-vaccinés ne pourraient pas être à l'extérieur entre 10 et 5 heures. entre 22 heures et 15 heures, ben, le couvre-feu s'applique juste aux non-vaccinés. M. Legault s'en va dire que c'est difficile à appliquer. J'ai juste un mot, moi, pour ça, pour la réplique. Bullshit. les policiers, facile de demander avez-vous un passeport vaccinal. C'est très facile. On n'est pas obligé d'avoir la petite machine. Puis ça doit être assez facile aussi d'équiper les policiers pour qu'ils soient capables de vérifier d'une certaine façon si les gens sont vaccinés. On est en mesure d'urgence. Ils ont accès à toutes sortes de banques d'informations. Ça doit être assez facile, merci, de savoir. Premièrement, ça peut être on vous demande une déclaration à ce que vous êtes vaccinés. Si tu fais une fausse déclaration, c'est un geste criminel. Il y a moyen, il va toujours avoir des exceptions, mais il y avait moyen facilement d'imposer le couvre-feu qu'aux non-vaccinés. D'ailleurs, c'est un gros pan. Si tu empêches les non-vaccinés de déroger donc à tes règles de tu ne peux pas aller manger chez grand-maman puis tu ne peux pas faire ci puis tu ne peux pas faire ça, bien déjà, tu t'attaques à 50% de tes lits d'hôpitaux. L'autre chose, poursuivons, pourquoi est-ce que, puis j'en ai parlé, l'agacé en parle aujourd'hui, pourquoi tu n'enlèves pas des privilèges puis ces gens-là sont plus à risque d'être hospitalisés, beaucoup plus à risque, plus à risque de l'attraper, plus à risque d'être hospitalisés, empêche-les de faire des emplettes, empêche-les d'aller dans des endroits publics. Non, ça te prend ton passeport vaccinal pour faire l'épicerie. Puis si tu ne l'as pas, tu seras livré à la commande à la maison. Puis même chose pour la pharmacie, puis non, tu ne peux pas aller à sa queue. Puis tu ne peux pas aller te chercher du pot. Mais non, tu n'es pas vacciné, tu perds des privilèges. Pourquoi le gouvernement ne fait pas ça? Ça réglerait, donc il y aurait moins de non-vaccinés et contaminés, puis il y aurait donc moins de non-vaccinés dans les lits d'hôpitaux. C'est un départ, c'est un début, au lieu de d'handicaper tout le monde, au lieu de faire ça across the board. Mais pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Parce que c'est trop dur? Voyons. C'est trop dur pour la SAQ de vérifier le passeport vaccinal. Alors que les petits restaurants, le Foubrac check le passeport vaccinal, mais c'est trop dur pour la SAQ. Puis la SAQ est obligée de checker s'il y a un permis de conduire valide. Écoute, on n'est pas le permis de conduire, une carte d'identité pour montrer qu'il y a 18 ans et plus. on n'est pas loin de vérifier le passeport vaccinal. Alors c'est de la bullshit ça. Non. Pourquoi le gouvernement ne le fait pas? C'est parce qu'il a peur de faire mal à sa clientèle électorale. Je serais bien curieux, moi, dans les non-vaccinés dernière élection, sans non-vaccinés, il y en a combien qui ont voté pour la CAQ? Je serais bien surpris de savoir ça. Je serais bien curieux de savoir ça. Moi, je pense que c'est un chiffre intéressant, un gros chiffre. Je pense qu'il y en a pas mal qui revendiquaient les Québécois et on va mettre au pas les gens qui viennent chez nous et pas des jabs et les libertés et on a le droit de nous autres d'imposer comment est-ce qu'on vit au Québec. C'est beaucoup ces gens-là. Correct. Moi, je pense que le gouvernement est réticent parce qu'il s'attaque à sa base électorale. Pas juste sa base électorale, mais une partie de sa base électorale. Et l'argument de dire j'ai-tu le droit selon les chartes, etc. Ça aussi, bullshit. Je vous rappellerai que dans deux occasions, le gouvernement s'en est sacré comme dans l'an 40 des droits des individus, notamment avec la loi sur la laïcité où est-ce qu'on a enlevé la question des droits religieux où est-ce qu'on a du mensac. La charte de protège va prendre non-obstant et la même chose pour la langue. C'est pas conforme à la charte des droits. Mansac, je vais utiliser non-obstant. Fait que pour empêcher quelqu'un d'enseigner parce qu'il y a une croix dans le cou, j'enlève des droits. Pour la question linguistique, j'enlève des droits. Ça, c'est correct. Pour la santé publique, ah non, non, je pourrais pas faire ça, c'est pas fin, c'est pas correct. Bullshit. C'est beaucoup plus pour la base électorale. Maintenant, où est Dominique Anglade et les partis d'opposition? Je réfléchissais à cela parce que là, c'est un moment où il y a une fenêtre. Là, dans mon jargon à moi, le frigidaire est brisé. Tu sais, là, en politique, il faut que tu montres que le frigidaire est brisé. Comme ça, tu magazines un frigidaire puis t'achètes. Là, les Québécois disent là, c'est la pique crise de bon sens. C'est assez. Là, c'est assez. On s'en sortira jamais. Et là, Dominique Anglade avait une fenêtre. Une fenêtre pour, bien sûr, et je vais vous parler du quoi puis du comment. Mais le quoi, c'est bien sûr dire comment ça se fait qu'on est rendu là. On est en retard sur telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça, elle ne fait pas pire. Puis, ça n'a pas de bon sens. On est un ministre des Expos, un ministre des Nordiques, mais coudonc, on s'occupe de toutes les mauvaises affaires au Québec. Mais après ça, encore faut-il qu'elle dise, mais puis moi, ce que je ferais puis ce que je demande au gouvernement de faire, c'est telle affaire. Ça, ce bout-là, elle ne le dit pas. Ça, c'est ce bout-là qui manque dans l'équation. Puis ça, c'est prendre des risques. Ça, c'est se mouiller puis se faire des ennemis. Se faire des amis puis se faire des ennemis. Puis Dominique Anglade pourrait très certainement dire, moi, je me veux qu'on s'attaque aux non-vaccinés. Vous dites que c'est ça? 50 % de nos troubles dans les hôpitaux? Si je me libérais de 50 % ou à peu près des lits, il y en aurait 50 % de moins. On ne serait pas pire? Parce que je ne peux pas changer overnight le nombre de médecins, le nombre d'hôpitaux, le nombre d'infirmières, le nombre de lits. Je ne suis pas capable de faire ça. Fait qu'on fait quoi en situation de crise? Ça, j'ai une poignée là-dessus. Elle pourrait partir fortement contre les non-vaccinés en disant, bon, c'est la cible. Il faut s'attaquer à ça. Il faut prendre des décisions difficiles. Puis Dominique Anglade ne le fait pas. En fait, il n'y a pas d'opposition qui le font. Maintenant, sur le comment, moi, hier, je ne comprends pas pourquoi les oppositions, surtout Mme Anglade, n'ont pas dit publiquement, réclamé publiquement à 20 points de presse qu'il demande au premier ministre d'utiliser la même tribune où il était à Montréal pour réagir aux points de presse. Mme Anglade, en disant cela, publiquement avant, aurait mis M. Legault dans une situation difficile. Premièrement, s'il dit oui, parfait, Mme Anglade a la tribune, tous les journalistes sont là, puis la réplique vient immédiatement. Puis s'il dit non, il passe pour le gars qui muselle l'opposition. C'était un win-win dans mon livre à moi politiquement. Mais pourquoi? Non, elle attend, elle fait un communiqué en fin de journée, après le point de presse, donc en soirée, puis elle fait des entrevues ce matin. Elle a le premier bout de l'entrevue correcte, ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait qu'on est là, on s'occupe des Nordiques, tout ça, mais elle finit mal. OK, puis on fait quoi? Bien là, vous savez, je ne le sais pas. C'est là l'enjeu. Il y a quelque chose à faire là-dessus, ça c'est bien sûr. Au final, au final, je pense que moi, la population du Québec, on comprend la crise. On comprend que ce n'est pas facile dans les hôpitaux, puis que si j'ai plus de monde COVID, le moyen des ours, l'ours moyen au Québec comprend que si j'ai bien des lits COVID, je suis moins capable de faire d'autres choses, que le personnel est épuisé, qu'il nous manque de monde. Je pense que les Québécois moyens comprennent ça. Je pense aussi que la grande majorité accepte la vaccination comme un élément important. Les chiffres l'indiquent, puis qu'on a hâte d'avoir une troisième dose. Les chiffres l'indiquent. Puis je pense que la majorité des gens vaccinés disent, comment ça se fait que je paye pour celui qui ne l'est pas? Comment ça se fait que mes droits collectifs sont brimés par une minorité au Québec? Comment ça se fait que je suis obligé de vivre dans des contraintes où 90 % du monde sont vaccinés, puis les règles s'appliquent à 100 %. Je pense que c'est ça qu'on n'applique pas la mesure de la médecine de cheval jusqu'au 10 %. Moi, je pense que les Québécois pensent ça. Je pense qu'ils sont aussi pas mal écoeurés de l'improvisation. De, ah, j'aimerais ça qu'on soit 25 à Noël jusqu'à, ah là, c'est fini, une bulle seulement, puis tu rentres les trottoirs à 10 heures. Donc, je pense que les Québécois se sont rendus là à dire, on comprend tout ça, on comprend qu'on ne peut pas agir en 24 heures, mais on est tannés de l'improvisation, puis on est tannés de payer pour une minorité de Québécois. Et, malheureusement, ce discours-là n'est pas assez repris par les partis d'opposition. Je veux vous offrir mes voeux pour 2022. Évidemment, mes voeux, la première chose, c'est la santé. Ça, ce n'est pas très original. Je veux vous offrir de la stabilité également, parce que c'est ce qu'on a manqué, une capacité de fraterniser, de se revoir, de tout cela. mais j'espère que la crise vous aura convaincu que les décisions du gouvernement nous affectent, que chaque vote compte, que vous pouvez influencer le cours des choses, que vous devriez vous intéresser à comment on vous gère. Et mon souhait pour 2022, c'est qu'on ait une mobilisation sans précédent au niveau de la démocratie participative pour l'élection générale qui arrive à grands pas, puis que le taux de participation aux élections soit le plus élevé de l'histoire du Québec. Avec ce qu'on vient de vivre, avec le fait que le gouvernement suspend des droits collectifs, qui nous met en confinement plus qu'une fois, qu'on est gérés à la boussole, je pense qu'il est temps que comme peuple, on dise, je vais m'occuper de mes affaires aussi, puis il y a des affaires qui ne font pas mon affaire, puis il y a des affaires qui font beaucoup mon affaire, puis que le prochain gouvernement ait un mandat très, très, très clair. Mais pour faire cela, j'espère que les gens réalisent que la politique, ça a des impacts très, très, très réels et concrets chez nous, d'où l'importance de s'en occuper, parce qu'elle, la politique s'occupe de nous autres. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je veux aussi vous dire aujourd'hui, et ça, je suis un peu plus triste, par exemple, de vous l'annoncer, c'est qu'aujourd'hui sera ma dernière chronique et podcast, comme vous le connaissez, sur l'actualité. J'ai eu la chance d'avoir une offre que je ne pouvais pas refuser dans le secteur privé, une offre qui est emballante et je pense que je pourrais faire une différence avec ce poste et ça sera pour le début de 2022. Donc, et ce sont deux postes qui sont incompatibles ensemble. Alors, aujourd'hui, ce sera ma dernière chronique, comme vous la voyez ou la connaissez. Par contre, ce n'est pas du tout, mais pas du tout impossible qu'à l'occasion, je collabore encore avec l'équipe des Vraies Affaires Zero Bullshit pour des sujets particuliers, des chroniques particulières. Donc, de façon occasionnelle, il est fort à parier que vous me voyez aussi à l'écran des Vraies Affaires Zero Bullshit, mais pour ce qui est de la chronique quotidienne, ce sera ma dernière aujourd'hui et comme je vous dis, je ne pouvais pas dire non à l'offre qu'on m'a proposée. Et sur ça, je voudrais vous remercier pour la fidélité de votre écoute, les commentaires, le partage, la rétroaction, les échanges que l'on a eus. Merci aussi d'avoir été si fidèle à l'antenne et d'avoir partagé les podcasts. Alors, sur cela, je veux vous dire merci du fond du cœur, merci à l'équipe des Vraies Affaires Zero Bullshit, que ce soit Josée, Véronique, Jasmin et particulièrement Bruno. Et je veux vous dire, je vous souhaite la meilleure des choses pour 2022 et au plaisir de se revoir très bientôt. Merci beaucoup tout le monde et bonne année 2022.